Hello la famille, hello les amis, hello à toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très très bien, je suis très heureuse d'enregistrer cette petite vidéo ce matin pour pouvoir partager avec toi ce petit message que je suis convaincue va t'aider si tu recherches une solution idéale pour perdre efficacement le poids, retrouver ta silhouette, restaurer sa santé, retrouver le ventre plat, ça veut dire certainement que tu as déjà essayé plein de choses et si tu n'arrives pas à avoir un bon résultat, si tu n'arrives pas à tenir sur une bonne petite période pour apprécier le travail que tu fais sur ta silhouette, ça veut dire certainement que comme Gisèle, tu passais à côté de quelque chose d'extraordinaire, Gisèle c'est une de nos patients, après ces deux semaines de prédétox, oui deux semaines de prédétox, elle est bluffée, elle est surprise et elle n'en croit pas à ses yeux, je pense que c'est toi aussi tu essayes de perdre du poids, vous savez la perte du poids c'est quelque chose d'assez qui vient souvent comme ça, c'est à dire soit tu vas à l'hôpital et le cardiolo ou alors le médecin te fait comprendre que là ça va pas, il faut absolument que tu perdes le poids et sur le coup tu décides là tout de suite qu'il faut que tu perdes du poids ou alors te diagnostiques un diabète ou alors une situation de santé très délicate et là il faut que tu perdes le poids tout de suite dans une décision qui est parfois très très rapide ou alors tu te regardes dans la glace et tu te rendes compte que mais ces derniers temps j'ai beaucoup grossi, je me sens plus bien ou alors c'est peut-être le retour de certaines personnes qui attirent ton attention et là tout de suite tu t'en, tu n'en peux plus, tu veux finir rapidement avec ce poids là c'est normal sauf que quand tu le fais ainsi tu y vas trop fort et ça explique pourquoi tu ne tiens pas sur la durée il y a une période qu'on appelle la prédétox, selon cette période je l'aime beaucoup parce que ça permet généralement ce qu'on met dedans ça permet aux patients de comprendre là où elles sont en train, aux patientes ou alors aux patients de comprendre là où ils vont, de comprendre là où elles vont, de comprendre ce qu'elles sont en train de mettre en place parce que si ton corps ne reçoit pas, ne décode pas le message que tu veux lui transmettre, il ne va pas comprendre, il ne va pas suivre en fait il va se fatiguer, il va être anéanti, il ne va pas accepter et il va te décourager et tu seras un mot de relâchement et tu vas laisser tomber et bien la prédétox c'est une phase où on s'investit pour préparer le corps à recevoir tout ce qu'on a prévu pendant le processus d'accompagnement toute personne qui cherche à perdre efficacement le poids doit passer par la période de prédétox prédétox, dans la prédétox tu es dans un processus où tu es conscient qu'il y a des aliments qui ne t'aident pas beaucoup à avoir tes résultats tu as des aliments qu'il faut que tu réduises dans ton alimentation, tu as des habitudes que toi-même tu es conscient que ça ne doit plus faire partie de tes habitudes, si tu veux avoir un certain niveau de santé, un certain niveau de résultats toi-même tu le sais et la prédétox te permet de canaliser ces habitudes là, de ne pas supprimer parce que c'est ce que beaucoup de gens font, on supprime, oh je ne veux plus ça, je ne veux plus manger ça, je ne veux plus faire ça je veux commencer à faire ça, je veux mettre au sport tous les jours, je dois faire ceci en fait, c'est des habitudes qu'on a envie d'enlever, qu'on enlève drastiquement, rapidement, tout de suite ou alors des habitudes qu'on a envie d'instaurer, qu'on instaure subitement, rapidement, tout de suite qui ne tiennent pas sur la durée, donc dans la prédétox, on n'enlève pas, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas brutalement certaines habitudes et on ne rajoute pas brutalement certaines habitudes, je te l'explique ça dit qu'on va aller remplacer, le corps ne comprend pas le message de suppression ou bien d'ajout rapide ça dit que si tu supprimes rapidement une personne qui est addict au sucre, qui aime les définitions sucrées qui aime les desserts, qui aime vraiment se faire plaisir, ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire ok, puisque je veux perdre du poids, je vais décider d'annuler les sucres, d'annuler tout ce qui est friandise tout ce qui est sucré, parce que je sais que ce n'est pas bon pour ma santé tu ne peux pas tenir, parce que tu es déjà dans une addiction, tu es déjà dépendant de ça tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des crises, tu vas avoir l'impression que tu ne tiens pas tu vas avoir, psychologiquement tu seras abattu, parce que tu es dans le besoin de ce que tu as toujours eu à donner à ton corps donc tu ne peux pas arrêter drastiquement du jour au lendemain, même si tu prends conscience que ce n'est pas bon pour ta santé donc voilà ce que tu dois faire, et c'est ce qu'on fait dans l'après-detox, on remplace c'est-à-dire qu'on va aller sur des aliments que tu avais l'habitude de prendre et qui te faisaient plaisir on va trouver des substituts d'aliments qui vont te donner, entre guillemets, le même plaisir mais qui seront moins néfastes pour ta santé et qui pourront remplacer progressivement tout ce que tu as l'habitude de prendre et qui malheureusement ne t'aide pas à avoir de bons résultats donc on est dans la phase de remplacement, d'accord? on n'est pas dans la phase d'élimination ou d'ajout et quand il y a une habitude qu'on doit rajouter, par exemple une activité physique si tu n'as pas l'habitude d'en faire, tu ne vas pas te lever le matin et prendre une décision que cette semaine, ok, toute la semaine, du lundi au vendredi, je suis en salle de sport donc ton corps ne va pas se protéger donc tu dois le faire également progressivement tu commences par 15 minutes, tu commences par 15 minutes de marche, 15 minutes de danse, 15 minutes d'activité physique ensuite tu iras à 30 minutes, ensuite tu iras à 45 minutes, le corps va accepter ce message mais ne comprendra pas que du jour au lendemain, tu ailles faire une heure de sport, une heure d'activité physique parce que tu as compris que le sport était bon pour ta santé il faut comprendre qu'en termes que ce soit la suppression ou l'ajout, ça doit se faire progressivement et ça doit être bien calculé en fonction de tes précédentes habitudes pour que ton corps ne rejette pas le message et refuse d'y adhérer qu'est-ce qu'on fait également? on prépare le transit intestinal parce que quelqu'un qui veut perdre du poids doit bien digérer tu ne peux pas être quelqu'un qui digère mal, qui a des difficultés de transit et puis tu es une personne qui est constipée à autrement ça veut dire que tu manges tous les jours mais tu as du mal à éliminer, ton colon a du mal à éliminer et tu recherches la solution pour avoir le vent plat il faut que tu travailles d'abord sur ton transit et que tu aides ton colon à dégager les déchets et ça, ça se travaille dans la prédédance avec les aliments qu'on insère, avec les recettes qu'on insère c'est pour t'aider finalement à faciliter ta digestion à faire en sorte que ton colon puisse libérer vous savez, en deux semaines, quand elle a perdu 8 kilos et demi elle s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il n'a pas? qu'est-ce qui se passe en fait? ce qui se passe, c'est qu'elle est une légendaire constipée tout le temps constipée elle mange beaucoup, elle mange vraiment, elle mange qu'elle se fait plaisir mais elle peut taper deux semaines et dix jours sans aller à la selle où est-ce que ce déchet-là va se localiser? ça reste bloqué quelque part dans son colon ça reste bloqué quelque part dans son corps il faut qu'elle évacue ça donc pendant ces deux semaines, quand elle travaille elle se dit, ah, maintenant, rien qu'avec le processus qu'on met en place elle commence à aller à la selle normalement elle commence à digérer normalement elle commence à uriner parce qu'il y a des recettes qui vont te faire qui sont digétiques, qui vont te faire libérer les toxines par les urines elle commence à uriner, elle commence à aller à la selle régulièrement et au bout de quelques jours, elle a repris son système reprendre progressivement parce que tout ça, c'est progressif tu vas reprendre progressivement tu vas réduire le nombre de jours que tu avais du mal à aller à la selle et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à être régulière dans ton allée, dans l'évacuation de tes déchets qu'est-ce qui se passe? 8 kilos et demi en deux semaines dans ça, il y a une grosse partie de déchets qui étaient bloqués au niveau du colon qui n'arrivaient pas à sortir certains aliments qui sont restés, les résidus d'aliments fermentés qui sont restés au niveau du colon qui ne pouvaient pas sortir avec un transit qui est bien travaillé avec le changement de ce que tu apportes à ton corps et de façon progressive tu arrives à donner certains rythmes à ton type digestif donner certains rythmes à ton évacuation de déchets quand tu te sens moins ballonné tu te sens bien dans ta peau tu te sens bien et tu perds considérablement des kilos j'aimerais comprendre, j'aimerais vraiment vous expliquer que rien ne se fait au hasard tout est calculé et ça tient compte de tes précédentes habitudes de ta situation physiologique actuelle de ton comportement actuel du résultat que tu recherches et surtout de ce que tu as de disponible pour atteindre ce résultat j'aimerais vraiment comprendre et t'aider à comprendre qu'on peut jongler et avoir certains résultats mais pour un résultat périn pour un résultat sûr pour un résultat qui est bien calibré tu as besoin de savoir ce que tu es en train de faire de comprendre ce que tu es en train de faire de faire quelque chose de processus qui est normal qui est calgré qui est vraiment surveillé contrôlé parce qu'on sait là où on va j'aimerais vraiment t'encourager même si c'est pas chez nous que tu prends le programme essaye de prendre un programme personnalisé un programme nous, moi je vous encourage à prendre des programmes personnalisés parce qu'avec le programme personnalisé qu'on met en place c'est beaucoup plus proche du patient c'est beaucoup plus c'est à ton identité c'est collé à toi ça calme avec qui tu es avec tes antécédents avec tes besoins avec tes avec ta disponibilité avec ta situation physiologique ton état de santé ça prend tout en charge les gens ont envie de fuir ces gens d'accompagnement mais les gens veulent prendre des trucs mélangés jongler comme ça jongler comme ça voilà pourquoi on n'arrive pas à avoir de bons résultats mon honnêteté intellectuelle m'amène à te faire comprendre que oui c'est un programme personnalisé qu'il te faut ça peut te demander un certain niveau de sacrifice mais au final c'est un peu mieux de ce sacrifice-là pour avoir un résultat propre sur une bonne durée et bien calé que de continuer à jongler c'est mon conseil pour moi pour toi ce matin donc n'oublie pas la prédétox est très importante c'est là où tout se joue si tu rates ta prédétox tu auras du mal à suivre ton processus c'est là où tout se joue quand tu réussis ta prédétox tu ne peux plus retrouver tu ne peux plus te retrouver en train de tomber tu ne peux plus chuter tu ne peux plus abandonner tu es dans un processus parce que tu vois déjà des résultats tu ressens sur toi ton corps s'habitue progressivement à ces habitudes-là parce que tu ne viens pas avec la force tu ne viens pas brutaliser le corps tu vas avec un message un langage que le corps comprend et il adhère et le processus se met en place j'aimerais vraiment t'inviter à y penser à cogiter là-dessus et surtout à nous rejoindre pour qu'on puisse mettre notre expertise à votre service à ton service pour t'aider à retrouver ta silhouette restaurer ta santé et surtout retrouver ton ventre plat c'était moi Liliane Grébaba la boule d'énergie qui est là pour vous bousculer pour vous secouer pour vous aider à créer la vie que vous avez envie de créer et à vivre votre vie épanouie plein de sens et surtout plein d'abondance que Dieu vous bénisse que Dieu vous aide que Dieu vous guide portez-vous bien ciao 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 ciao